bon bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on est sur le bateau bon il est sur la remorque je suis pas sur l'eau mais comme je vous l'avais dit je vous ferai une vidéo pour vous dire vous l'avez vu dans le titre combien m'a coûté le bateau en détail vous expliquer un petit peu tous les choix qui ont été faits ce que je regrette ce que j'aurais fait différemment ce dont j'en suis super content ça fait déjà une dizaine de sorties que je fais avec le bateau et donc je vais pouvoir vous donner plusieurs petites choses que j'ai modifié depuis sur le bateau vous parler un petit peu de tous les petits détails que j'ai mis que j'ai rajouté de toutes les petites nouveautés et vraiment vous faire déjà un petit retour au bout d'une dizaine une bonne dizaine de sorties avec le bateau sur les points positifs négatifs il ya pas mal de choses à dire bon on va commencer par ce qui intéresse je pense le plus de monde ça va être le prix du bateau bon alors l'achat de la coque on est d'accord vous l'avez vu dans la première vidéo beaucoup trop cher pour l'état dans lequel elle était mais au final avec tous les matériaux de restauration les outils juste pour la coque plus l'achat de la coque tout ce qui est peinture gelcote résine tous les petits accessoires qu'on a pu rajouter et toutes les tout ça la quincaillerie le contre plaqué tout ça sachant que j'ai pas acheté contre plaqué que j'avais déjà on en est autour des 1100 entre 1100 et 1200 euros donc si j'avais dû acheter le contre plaqué en plus il y en a eu pour pour 1200 1250 donc ça fait une coque finale qui est d'un beau bateau pour pas trop trop cher à ça il se rajoute l'électronique avec le moteur notamment la batterie et sondeur plus la remorque bien évidemment donc la remorque on avait pris une remorque à moto vous avez les vidéos de façon la playlist complète de la restauration complète si vous l'avez pas vu la remorque c'est une remorque à bateau remorque à bateau qu'on avait acheté 250 ou 300 euros je sais même plus et qu'on a restauré en tout cas au total ça revient un peu je crois qu'on avait pris 300 euros la remorque il y avait eu à peu près pour 200 euros de matériel divers pour la modifier donc ça fait une remorque pour 500 euros quand on voit le prix des remorques à bateau c'est quand même pas cher du tout pour une remorque à ça s'ajoute bien évidemment le pépère là bas le moteur un moteur guide xy 5 avec gps et pédales bien sûr et télécommande et ce sondeur là qui est juste là donc sondeur prix public 600 euros moteur puis prix public autour des 2000 euros donc c'est vraiment la plus grosse dépense du bateau clairement c'est la plus grosse dépense et à ça s'ajoute bien sûr la batterie une batterie au plomb après je vais voir si je peux si j'ai l'opportunité de passer sur du lithium ou pas en tout cas pour l'instant je suis complètement à sec donc voilà au final ça revient à peu près à 4000 euros l'ensemble du bateau remorque moteur etc mais vraiment le plus cher ça a été le moteur sur beaucoup de bateaux surtout sur un petit bateau comme ça c'est le moteur après on n'a pas encore de moteur arrière on s'est dit qu'on voulait rajouter soit un petit thermique pour pouvoir aller faire de la rivière ou des choses comme ça mais chez nous tous les lacs sont interdits au thermique donc à la fois on n'a pas trop l'utilité thermique mais si on en met un c'est pour la sécurité si le vent se lève c'est pour être sûr de pouvoir rentrer thermique autorisé ou pas sinon on va y mettre un petit électrique ça permet d'avoir une puissance en plus et surtout il faudrait une deuxième batterie à bord du bateau pour être sûr de si on tombe en rate de batterie de pouvoir rentrer après je vais vous montrer tous les accessoires qu'on embarque comment comment il organisait à l'intérieur là où on range tout le matos qu'est ce qu'on prend et qu'est ce qu'il faut absolument avoir en tout cas au niveau du prix ça c'est fait la moquette qu'on avait mis on en est assez content bon c'est pas de la moquette marine mais elle tient bien elle est confortable les leurres s'accrochent un peu dedans mais de la moquette marine aussi peut-être un peu moins certes mais ils s'accrochent aussi dedans après je vais vous montrer un peu toutes les modifications que j'ai apporté un petit peu au bateau entre temps entre les dernières vidéos et ces dernières semaines je vous en avais parlé j'ai rajouté une dérive en fait à l'arrière du bateau hop je vais descendre voilà j'ai rajouté une dérive à l'arrière parce qu'en fait comme il y avait pas de moteur arrière le bateau avait tendance à chasser un peu du cul et à glisser sur l'arrière comme le fond est plat donc j'ai acheté une dérive qui permet de tenir le bateau et d'aller droit tout simplement c'est une planche en bois pour ceux qui demandaient comment je l'avais fait voilà c'est une bonne chambre elle a pas forcément besoin d'être aussi grosse mais comme on n'a pas de moteur arrière qui freine un petit peu le bateau sur l'arrière pour le garder droit on a mis ça la sonde j'ai pas encore fini je voudrais faire des passages un passage de câbles vraiment propre mais j'essaie de trouver des petits des petits trucs qui se collent des supports de serre câble collant s'il ya tout hasard il y en a qui certains qui savent je peux trouver ça n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires après au niveau de l'aménagement voilà comme d'hab voilà il y en a place pour mettre un bac en dessous en fait je voulais absolument qu'ils a passent pour mettre un bac en parce que de 1 on en a un pour mettre une glacière s'il ya besoin pour le pique nique et pour les bières surtout et aussi quand on prend des gens avec nous à bord en général tout le monde arrive avec son bac en et c'est l'heure ici claque voilà là il ya tous les leurs souples c'est que du l'article et tout là là des leurs souples et leurs souples et leurs souples j'ai tout rangé là hop donc là on a une bonne ribambelle de leurs souples voilà pour l'électronique j'ai pas encore tout à fait fini j'ai commencé les câblages etc mais j'attends d'avoir une batterie en fait à l'arrière puisqu'ici il y aura une batterie pour un moteur arrière et cette batterie alimentera tout le système électrique il y aura un ruban led là que j'ai pas encore installé reste des détails que j'ai pas encore fini mais en tout cas c'est déjà utilisable après comme vous pouvez voir ici à cet endroit là en dessous en fait si vous vous souvenez bien j'avais pas résiné j'avais juste masticé entre le bois qui est sous la plaque en plastique parce qu'il faudra le deuxième couche et et la coque du coup j'avais une fissure qui se propageait tout le long en fait entre la jonction avec le bois donc que j'ai fait cg j'ai pensé et j'ai fibré par dessus pour être sûr que la fissure n'apparaisse plus et gg le côté pour pas que l'eau pénètre en dessous sinon si l'eau pénètre en dessous ça allait pourrir le bois que le support en bois que j'ai fait ça allait pas le faire du tout donc avant que on prenne la pluie et que l'on rentre dedans j'ai fait ça donc maintenant c'est complètement hors d'eau ici claque bas des leurs des leurs des leurs des leurs que des leurs je mets la batterie aussi de l'écho de cet écosondeur là ici en attendant de pouvoir la relier à l'intérieur la relier à l'intérieur du caisson électrique qui sera relié à la batterie arrière bien évidemment mais en attendant je mets la petite batterie qu'on avait sur le flotte ici ça tient ça tient pas longtemps parce que le petit bébé là il tire quand même pas mal mais ça tient et ça fait le taf en attendant ici on va avoir la batterie pour le moteur avant tous les câbles ressortent ici il ya un peu de bordel il ya les sangles du bateau là une petite poche pour ranger plein de petites petites conneries indispensable donc la télécommande bien sûr du moteur j'ai des pinces pour relier à une batterie de secours par exemple j'ai la crème solaire j'ai un anneau j'ai des fusibles de rechange j'ai un domino ou deux j'ai vraiment des petits trucs faut rajouter une clé pour des monts pour démonter l'hélice du moteur faut que je rajoute un tournevis un tournevis sous deux je pense une ou deux clés pour être sûr d'un palier à toute situation si j'ai un problème et un rouleau de chatterton aussi voilà ces deux trois petits trucs faut que je rajoute en tout cas là dedans il ya ça et il ya la corde qui raccroche au bateau voilà il ya tous les accessoires disons moteur est lié au bateau le petit son vers de vent qui est relié au moteur moteur 55 livres je le rappelle j'ai pas encore tout à fait fini là faudrait que je sorte le bois que je le ponce et que je le gelcote que ce soit joli tout beau tout propre hop en tout cas ce petit sondeur c'est vraiment génial d'avoir un sondeur à l'avant du bateau avec la sonde avant ça permet d'anticiper toutes les trajectoires quand on est en vertical etc vu qu'on a la cartographie sur l'autre on peut anticiper aussi mais c'est vrai que lui il nous indique quand on va arriver dans une boule quand on arrive sur une boule de poisson une souche ou quoi on anticipe avant que le leur puisque le leur quand on est en vertical il va être au niveau de la sonde arrière ça permet d'anticiper de voir ce qui arrive et de pas se faire surprendre donc c'est vraiment génial ça et il est branché sur la batterie avec le moteur ça c'est pas top ce sera corrigé après mais au moins ça nous indique le niveau de batterie de de la batterie du moteur et ça c'est pas mal pareil il ya un fusible de toute façon donc normalement ça craint rien j'ai pas trop d'interférences donc tout va bien les seules interférences que j'ai c'est à certaines vitesses mais ça je pense que c'est plutôt lié au moteur et à la sonde là où elle est placé les interférences c'est les interférences du moteur et non pas des branchements qui peut y avoir ça ça c'est bon donc la remorque pour les plus observateurs il ya eu une petite modification ici en fait j'avais mis un rouleau ici à la place de ce support mais le problème c'est que tout le poids du bateau appuyé sur un seul point sur le rouleau et ça a pété la coque on avait une fuite ici ça a bien bien abîmé la coque donc ce qu'on a fait c'est qu'on a fait un support enlevé voilà avec de la mousse bien costaud et l'avantage c'est que du coup le bateau repose sur une surface beaucoup plus grande et là on n'a aucun problème ça permet de beaucoup mieux le peut le porter et là il n'y a pas de soucis donc j'ai commencé à mettre quelques stickers j'en ai d'autres qui arrivent j'ai pas encore tout à fait fini vmc il y aura nos autres partenaires qui nous ont soutenu qui me soutiennent d'ailleurs toujours sur le bateau que dire de plus le treuil c'est pas moi qui ai fait le le timon là si je l'avais fait j'aurais mis plus haut parce que là il a tendance à tirer un peu trop le bateau vers le bas mais sinon ça va j'aurais peut-être dû aussi rallonger un petit peu plus la remorque parce que ça perd je peux pas ouvrir bien mon coffre au mois de ma bagnole mais alexis ouvre sans problème bon c'est pas très grave voilà qu'est ce qu'il y a d'autres à vous montrer sur l'arrière pour les feux c'est des feux magnétiques on les enlève quand on n'a pas trop la flemme comme c'est du maître on a tendance un petit peu à reculer dans l'eau avec c'est pas terrible mais bon on verra combien de temps ils tiennent sinon on les enlève en général est ici hop je vais vous montrer ce que j'ai je vais vous poser alors dans le coffre ici on va avoir pas mal de conneries déjà les vestes reste de pluie quand la pluie arrive au moins les seules être au sec pareil pantalon combinaison et là on arrive sur les choses intéressantes le décroche leur faudrait que je me fasse un truc un peu plus un peu moins volumineux mais le décroche leur ça c'est vraiment pas mal à avoir sur le bateau ce que ça a vite de perdre des leurs up la petite toise pour mesurer les poissons quand on fait un joli poisson on va avoir aussi les rames donc c'est des rames qui se plie il se monte elle s'emboîte et ça permet d'avoir deux rames à bord le bateau il faudrait aussi les gilets de sauvetage voilà on en était mais pour l'hiver on va les prendre en été la l'eau elle est à 30 degrés je vous avoue on sort pas tout seul en général en plus donc on les prend pas trop et petits marqueurs aussi ça permet de marquer parfois même si maintenant on a le gps donc on a moins besoin mais un marquage visuel c'est pas mal on a toujours un bord en tout cas bon après pour l'aménagement intérieur franchement je suis super content je voulais absolument avoir une zone une zone comme ça avec un vide ça permet de s'asseoir que soit là ici ou ici on peut s'asseoir et ça c'est indispensable je voulais pas un truc poncté sur tout le long sinon c'est vraiment l'enfer pour faire s'asseoir on a toujours mal aux jambes quand on veut s'asseoir les sièges voilà en ce moment on les met pas on est en été on fait de la pêche debout mais en hiver on les mettra donc j'ai quelques modifications à faire sur les sièges au niveau du tube qui se décroche comme je vous disais il va falloir que je trouve soit face face une brasure sur je fasse un support pour ce qu'on suit depuis le début en tout cas à faire je modifie légèrement ça l'épuisette bien sûr toujours là et bon il reste quelques détails encore mais vraiment j'en suis super content pour l'instant du bateau ça va nickel pour la mise à l'eau la remorque est légèrement haute mais comme elle est basculante le jour où je n'arrive pas à mettre à l'eau à remonter le bateau parce que la mise à l'eau il ya trop peu d'eau j'ai juste à basculer ma remorque et puis il montra il n'y a pas de souci le tirando est vraiment très très bon on le voit sur la ligne là on voit la saleté le tirando vraiment il manque de poids limite ce bateau il est tellement léger qu'en fait il nous faudrait plus de poids surtout comme on a la batterie à l'avant plus le moteur on a beaucoup de poids à l'avant c'est pour ça qu'il nous tarde quand même d'avoir un moteur arrière et mettre une batterie à l'arrière en tout cas la batterie au plomb on aimerait bien la passer à l'arrière au lieu qu'elle soit à l'avant pour stabiliser un peu plus le bateau parce que là il ya quand même beaucoup plus de poids à l'avant du bateau qu'à l'arrière du bateau ce qui est parfois un petit peu gênant mais dans l'ensemble enfin le seul problème que ça peut avoir c'est que la sonde arrière parfois ne tremble plus dans l'eau tellement que le bateau remonte et quand on est tout seul et quand on se met bien à l'avant il n'y a pas de poids à l'arrière la sonde a tendance à sortir de l'eau carrément donc c'est vrai que c'est pas pratique voilà je vous ferai une petite présentation mais des réglages du sondeur du sondeur en lui-même pareil pour le moteur je pense que je ferai une petite présentation des toutes les options qu'on a dessus et de leur utilisation en tout cas pour l'instant j'en suis très content n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire ça peut être un juste ça me ferait plaisir d'y répondre en tout cas moi je pense avoir fait le tour du bateau n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans les commentaires ça me fera un plaisir d'y répondre et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos de pêche sur ce bateau l'automne arrive et l'hiver la saison la saison prolifique pour la pêche la meilleure saison chez nous l'été c'est toujours un peu galère de prendre du poisson mais on arrive à en prendre quand même donc vous aurez des vidéos normalement de pêche en bateau très très bientôt sur la chaîne voilà moi je vous dis ciao ciao et à la prochaine pour une nouvelle vidéo oh 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 oh